... Considérant l'engagement du Président de la République pour la restauration du quinquennat est de manière irréversible, considérant l'analyse des 15 points proposés dans le projet de révision constitutionnelle révèle des innovations essentielles pour une démocratie majeure et apaisée dans un état de droit durable, considérant que le référendum reste le meilleur gage d'une appropriation populaire de la réforme car la démocratie veut que le dernier mot revienne toujours au peuple souverain comme fondement et source de légitimité du pouvoir, la convergence des cadres républicains du département de la Caisse, réunitère son soutien sans faille aux camarades présidents de la République dans ses propositions révolutionnaires de la réforme constitutionnelle, s'engage à mener dans l'unité aux côtés des responsables du parti et de tous les composants de la paire des caisses une campagne pour le triomphe massif du oui au référendum du 20 mars 2016, appel à la mobilisation de tous les militants et des alliés de la majorité présidentielle pour une participation record lors du référendum, lance un appel citoyen aux Sénégalais pour un oui au projet de révision constitutionnelle, oui pour un état de droits renforcés, oui pour une respiration démocratique adaptée au rythme de notre temps, oui pour des institutions fortes, crédibles et instables. Fait à Caisse le 5 mars 2016 la coordination des cadres républicains du département de Caisse. Les accords et la paix aujourd'hui sont bien au front. Dans toutes les trois communes par exemple de Caisse et dans tous les départements, nous avons mis sur pied des comités électro qui sont déjà sur le terrain. Et ici donc, l'institut des cadres s'est engagé à entrer dans la sensibilisation. Parce que vous savez, nous avons tous constaté que l'opposition est dans le désarroi. Ils n'ont pas du tout d'argument. Ils sont dans la désinformation, ils sont dans l'intoxication. Ils disent de n'importe quoi. Alors sur cela par exemple, vous voyez le point 4 de la proposition de réforme, combien ils sont en train de les déformer. On parle de nouveaux droits et ils disent de n'importe quoi. Ils disent de n'importe quoi. Ils sont même allés jusqu'à dire que les gens veulent par exemple défendre les homosexuels. Je crois que ça c'est honteux. On ne doit pas descendre jusque là. Et cette question, je crois que ça doit être tirée au clair. Les principaux défenseurs des homosexuels au Sénégal, nous savons où est-ce qu'ils sont. Moi je peux les citer un à un. Toutes les ONG, principaux défenseurs des droits humains du Sénégal, sont aujourd'hui dans la coalition du front du nom. Ça veut dire qu'en réalité, nous assistons aujourd'hui à un complot contre le peuple sénégalais. Les organisations comme la RADO, Amnesty International, l'ONDH, la Ligue Sénégalaise des droits de l'homme, c'est eux en 2008 qui avaient demandé aussi la dépanélisation des homosexuels. Et où est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui ? Ils sont tous aujourd'hui avec les partis politiques qui aspirent à gouverner le Sénégal contre le référendum. Donc si aujourd'hui il y a des gens qui défendent ces emplois, vraiment il faut les retrouver dans l'opposition. Donc ça veut dire que les cadres aujourd'hui sont décidés à descendre et ils y étaient toujours pour accompagner cette réforme qui est proposée par le président de la République. Donc à Thiesse, on est sûr qu'on gagne. C'est vrai que les gens disent qu'on est dans l'opposition et ainsi de suite. Ça s'était du passé. Nous tous, fils de Thiesse, nous savons qu'à un certain moment donné, nous avons eu un bon sentiment pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est sûr qu'au soir du 20, le 8 va triompher. Donc juste pour vous dire.